Merci Madame. Monsieur le directeur du CTA, Madame la Présidente du groupe des États ACP, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, chers acteurs de ce séminaire, chers représentants et chers collègues du Service européen d'action extérieure et du Conseil des ministres, chers collègues aussi de la Commission européenne, permettez-moi surtout au départ de dire à l'adresse du directeur du CTA tout le plaisir qui est le mien de pouvoir être associé depuis ma prise de fonction à la tête des programmes intra-ACP et tous ACP à ces importants rendez-vous du CTA. J'en ai été privé jusqu'à présent au fond en raison de l'engouement et de l'engagement personnel très fort de mes collaborateurs en charge de la collaboration avec le CTA, stimulant, rénovateur et qui fait qu'on m'a privé à chaque fois d'audience. Donc très heureux de pouvoir vous joindre ce matin et surtout de me féliciter avec vous, en premier lieu, M. le directeur, de l'organisation de ce nouveau briefing sur le développement. Ces briefings de Bruxelles du CTA, soutenus par la Commission européenne et le groupe des États ACP, rencontrent en effet un réel succès, compte tenu à la fois de l'expertise et de la qualité des personnes, prenant part à vos différents panels et de la richesse des débats que vous ouvrez. En outre, l'atmosphère qui préside généralement à vos réunions, avec la franchise de vos interventions et la curiosité intellectuelle manifeste de chacun et chacune d'entre vous, favorise le développement de contacts utiles et fructueux sur des thèmes de première actualité. Que ces rencontres soient également organisées dans les différents pays ACP contribuent à renforcer l'impact des pistes que vous pouvez dégager. Ainsi en sera-t-il à l'île Maurice dès la fin du mois d'avril. Les défis posés aux petites économies insulaires, dont vous allez débattre ce matin, concernent l'ensemble des trois régions ACP. Les régions du Pacifique et des Caraïbes, bien sûr, mais aussi les États insulaires africains, tout aussi concernés par ces problématiques. Le contexte de la prochaine conférence des Nations Unies sur le développement durable, IOPLUS20, les 20 et 22 juin prochains, nous rappelle tout l'enjeu du développement durable pour ces îles, parmi les plus directement exposées aux changements climatiques. Avec l'adoption par la Commission à l'initiative du commissaire Pibals sur le renforcement de l'impact de la politique de développement de l'Union Européenne, l'agenda for change, réaffirmation est clairement faite de l'engagement de l'Union Européenne à aider les pays en développement les plus exposés à ces chocs de diverses natures à pouvoir mieux s'en prémunir. Ce soutien de l'Union Européenne, s'agissant de l'agriculture, fait en effet du respect des écosystèmes une priorité essentielle afin de contribuer à une croissance durable. Réaffirmation également que l'on retrouve au cœur des orientations proposées récemment, en mars dernier, pour la consolidation de la coopération Union Européenne-Pays du Pacifique pour un nouveau partenariat. Les spécificités des petites économies sujets des discussions de ce matin y trouvent en effet toute leur place. Réaffirmation également dans l'approche suivie par la Commission Européenne en matière d'aide budgétaire de l'Union Européenne conformément aux nouvelles orientations proposées en 2011 avec, s'agissant de l'aide budgétaire, à apporter aux petits États insulaires en développement l'établissement de règles mieux adaptées aux réalités auxquelles ils sont confrontés. Conformément à cet engagement politique renouvelé en faveur des petits États insulaires en développement, la Commission Européenne conjugue tous ses efforts avec le groupe ACP pour en optimiser l'impact sur le terrain avec une gamme élargie de programmes financés sous l'enveloppe du 10e FED. En effet, sous l'enveloppe FED régionale consacrée à la région Pacifique, ce sont près de 60 millions d'euros qui y sont consacrés, notamment à travers 4 importants programmes actuellement en cours. Deux, en appui scientifique à la gestion halieutique de l'océan Pacifique, ski-fiche et ski-co-fiche. Un, en soutien au développement d'une pêche durable du thon dans les pays ACP du Pacifique, dette-fiche 2, comme son nom l'indique, deuxième génération du genre, ainsi qu'à travers des programmes d'appui au commerce des produits agricoles de base comme les programmes FAC, Facilitating Agricultural Commodity Trade ou ICT, Increasing Agricultural Commodity Trade. Également, sous l'enveloppe FED région d'Afrique de l'Est, Austral et Océan Indien, 40 millions d'euros sont prévus en soutien à la mise en oeuvre de la stratégie de Maurice visant à la mise en oeuvre du programme d'action pour le développement durable pour les petits états insulaires en développement, la gestion de la biodiversité spécifique à ces îles ou encore le développement des énergies renouvelables. De même, sous l'enveloppe FED région Caraïbes, différents programmes d'intégration économique et commerciale et de développement du secteur privé sont en cours, notamment avec la facilité d'investissement pour 40 millions d'euros. Enfin, approche également reprise les réaffirmations de cette politique dans la stratégie intra-ACP, j'en ai directement la responsabilité et les programmes tous ACP, avec la mise en oeuvre de toute une série d'actions de prévention des catastrophes naturelles, la dimension des économies des états insulaires, en étant bien évidemment un volet substantiel, considérant la grande vulnérabilité de ces pays au changement climatique. C'est ainsi que la Commission européenne finance à hauteur de 60 millions d'euros l'initiative du Global Facility for Disaster Reduction and Recovery sous l'égide de la Banque mondiale. Un premier rappel à proposition vient d'être lancé en décembre dernier, suscitant un vif intérêt de la part des États et organisations sous-régionales des Caraïbes et du Pacifique, avec respectivement 24 et 12 propositions, soit sur un total de 64 reçus, soit plus de la moitié des propositions pour cet exercice. Les résultats des évaluations en cours seront connus d'ici le mois de mai prochain. Ce succès est encourageant et démontre notre capacité à répondre à certaines des attentes en ce domaine. De même, est en programmation un projet complémentaire plus spécifique à la région Pacifique, avec un montant additionnel de 20 millions d'euros « The Building Safety and Resilience in the Pacific ». Là aussi, il s'agit de privilégier une réponse intégrée afin d'atténuer les effets des événements catastrophes naturelles et de ceux liés au changement climatique, les petits États insulaires et leur population y étant plus particulièrement exposés. L'ensemble de ces interventions démontrent, si nécessaire, l'engagement constant de l'Union européenne et des États ACP en faveur de la protection et du développement des petites économies insulaires, composantes clairement établies dans les ambitions de la politique de développement de l'Union européenne. Dès lors, nous ne pouvons que nous féliciter de l'organisation de réunions comme celle d'aujourd'hui, occasion de nourrir davantage encore les réflexions sur la préservation de l'avenir de ces économies. Les services de la Commission européenne apprécient d'autant plus cette initiative du CTA qui contribuera, nous en sommes certains, à un échange fructueux d'informations avec, et je le répète et je le souligne, toute la franchise des débats qui ont généralement lieu dans cette enceinte et un partage, et là, c'est un point toujours important dans la mise en œuvre de nos programmes, un partage complet, ouvert, large, des bonnes pratiques sur toute une série de questions qui, nous le convenons tous, sont des questions clés. Notre objectif commun doit demeurer celui d'un développement de ces économies propre à les doter d'une capacité renforcée de résilience aux aléas auxquels elles sont exposées. En vous souhaitant les meilleurs résultats dans l'intérêt des bénéficiaires de ces programmes, bonne réflexion pour ce matin et surtout intense réflexion puisqu'au fond, en quelques heures, vous allez débattre très largement de questions essentielles. Merci à vous, M. le Président. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada